Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Stéphane, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire des escaliers de glace pour un univers North Pole. Évidemment, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, c'est vraiment pas bien du tout. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à vous abonner, c'est totalement gratuit. N'oubliez pas, c'est d'activer la cloche de notification sur toutes les notifications. Ça, c'est pour être au courant de toutes les vidéos à sortir. Évidemment, pour s'abonner à une chaîne, il faut que le contenu vous plaise. Alors, c'est parti, on y va. Donc, voilà ce que je vous propose de réaliser, un escalier de glace. Voilà, donc, pour ce faire, je vais prendre de la colle transparente, de la colle cristal. Voilà, donc, je vais enlever l'opercule qui fixe la cartouche. Comme ça, je vais pouvoir libérer la colle. Je ne mets pas la cannelure. Et là, je vais appuyer sur la gâchette pour pouvoir faire des boudins de colle, tout simplement. Voilà. Je vais faire différentes tailles. Et je vais en faire plusieurs, de façon à pouvoir faire plusieurs marches. Alors, évidemment, voilà, essayez de le remettre droit tout de suite, de façon à ce que la colle, quand elle va sécher, elle ne prenne pas, en fait, une mauvaise forme. Voilà. Vous voyez, moi, j'utilise un petit bout de plastique pour éviter que ça colle partout. Ça protège un petit peu mon tapis de coupe. Donc, voilà, une fois sec, la colle, elle a durci. Ça a fait vraiment, en fait, un pâté comme je voulais que ça fasse. Et maintenant, je vais couper les bords. Et là, voilà, vous avez un début de marche cristal. Et ça, pour des univers North Pole, c'est super, parce que c'est vrai que ça vous fait vraiment des escaliers de glace. Voilà, donc je vais vraiment couper les extrémités, de façon à vraiment essayer de faire quelque chose de propre. Et puis, évidemment, comme ce sont des marches, alors là, faites très attention à vos doigts, parce que ça résiste quand même pas mal. Mais comme ce sont des marches, je vais aplatir la marche, de façon à ce qu'on ait vraiment une sensation de marche plate. Et forcément, je vais faire les deux côtés. Donc, les côtés opposés. Voilà. Donc, forcément, je vais renouveler l'opération avec les autres marches, bien sûr. Donc, j'essaye de me caler sur la taille de la première marche. Donc, voilà, donc, mon escalier est fini. Donc, j'ai coupé toutes les marches que je voulais couper. Et puis, ben là, je vais remettre, donc, de la colle. de la colle glu pour loisir créatif. Voilà, c'est un petit peu dommage. On avait de la colle, en fait, qui était vraiment prête. ça aurait été plus pratique de les coller directement. Mais après, c'est vraiment pas simple sinon de faire des marches. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux attendre que ça sèche. Et puis, ben là, je vais monter tranquillement mon escalier. Voilà. encore un petit coup de colle. Et voilà, là, ça fait vraiment un petit escalier en glace pour vos univers vraiment North Pole. Ça peut être vraiment sympa. Donc là, je vais utiliser de la texture de glace. C'est en fait un produit. Je vous en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo au niveau des barrières. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mets le lien pour la voir. C'est en fait une texture qui, lorsqu'elle sèche, prend vraiment l'aspect de la glace. Ça devient transparent. Et c'est vraiment un produit qui est génial. Donc, pour ça, je vais cacher en fait un petit peu les côtés, masquer tout ce qui est les petits défauts qu'il peut y avoir pour pouvoir en fait avoir un escalier qui soit assez bien réalisé. Voilà. Et ça, j'en mets un petit peu partout. Cet escalier, il a été fait en fait pour mon village de 2020. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le lien. Et alors, c'est pas terminé. Vous pouvez prendre le Dremel avec un petit forêt pour pouvoir en fait percer le dessous de l'escalier. Alors, c'est pas forcément très simple, mais on va le percer pour pouvoir lui donner vraiment cet aspect en fait de glace une fois que la lumière est éteinte. Là, vous voyez, j'ai percé dans l'escalier. Ça ne se voit pas très très bien. Mais il y a un petit trou. Et puis là, eh bien, je vais utiliser donc une LED bleue que je vais enfoncer dedans. Donc la LED, elle sera cachée évidemment dans le décor. C'est exactement le même principe que pour faire les lampadaires. Si jamais vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mets le lien. Ça vous permettra de voir comment j'ai créé en fait cette lumière. c'est toujours le même principe. Une LED, une résistance et un cordon d'alimentation. Là, je vais alimenter avec un cordon le max en 4,5 volts. Et voilà ce que ça donne. Ça fait un bel effet quand même. Une fois que votre village est complètement allumé, ça donne vraiment un superbe aspect. Donc là, voilà ce que ça donne quand on remet un petit peu de neige autour. Et puis une fois, illuminé bien sûr. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que j'ai pu vous apprendre quelque chose. N'hésitez pas à commenter, liker et partager cette vidéo. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, il n'est pas trop tard, il suffit de cliquer ici. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo à sortir. Et si vous voulez plus de conseils et encore plus d'astuces, retrouvez-moi ici, sur le site internet. Voilà, moi j'ai été très content de passer ce petit moment avec vous. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao !